C'est l'histoire de Mathias, un jeune gardien de parking souterrain qui a une vie très ordinaire, un petit peu looser quand même et qui va tomber amoureux en pensant qu'on peut encore peut-être avoir des contes de fées dans un parking souterrain. Le personnage qui est dans sa cabine, dans le parking, d'après toi, est-ce qu'il est plutôt en dehors de la vie, à côté de la vie ou plutôt au contraire en prise totale avec les choses ? Pour moi, il est totalement dans la vie. Il se sent exclu de la vie, il se sent en dehors, il se sent rejeté par tout ce qui peut être mouvements sociaux intéressants, mouvements sociaux tendance. C'est un métier qui n'est pas forcément facile parce qu'il a, même s'il voit pas mal de monde passer devant lui, il n'y a pas de rapport social avec ces gens, ou alors des rapports très basiques de bonjour, au revoir, merci, même si j'ai vu que le personnage de l'histoire est censé aller vers les gens, est censé être un peu altruiste parce que son patron lui demande, c'est pas forcément la demande des clients. Et toi, tomber fou amoureux d'une parfaite inconnue, t'y crois ? Non, pas maintenant. En ce moment, non. Le terme de tomber amoureux n'est pas forcément le bon. Tomber totalement sous le charme, sous une idée que tu te fais d'une inconnue, sous ce qu'elle dégage pour toi. Elle dégage pas la même chose pour la personne d'à côté, d'ailleurs. Et puis après, oui, c'est le fantasme. Je pense pas que ça vienne de la part inconnue des gens, je pense plutôt que ça vient de la part connue que toi, tu te crées. C'est un petit peu le Victor Novak de la nouvelle génération. Ouais, ouais, ouais. Moins romanesque quand même. On reste dans une académie quand on est remplaçant, on reste dans son département, on n'a pas l'avis de Victor Novak, qui un jour doit chausser les skis, le lendemain prendre son maillot de bain parce qu'on l'envoie sur la côte. Puis j'ai pas de moto non plus. Là, en ce moment, je suis dans une classe où ça se passe très bien. J'ai 14 élèves, je sais pas si tu vois, 14 élèves, c'est des conditions de travail. C'est optimal, ça. Ah ouais, ouais. Et très sympa, des gamins très bien, impec. Et là, je suis content d'y aller le mettre. Moi, j'écris dans les bars. Donc je sais que quand je vais aller me mettre dans un bar, pas sur le zin, mais tu vois, sur une petite table au fond, souvent côté fenêtre pour voir les gens passer, je sais que là, ça va être plus propice à l'écriture. Je vais, je me mets dans une condition pour que ça me vienne. Mais si ça vient pas, je m'en vais parce que là, c'est pas le moment, tout simplement. Le moment prévient pas et malheureusement, il arrive souvent le soir à l'heure de se coucher. J'adore balader dans des coins de la France ou d'ailleurs qui ont des paysages magnifiques, mais ça m'inspire pas. Ça m'inspire pas. Je me suis, enfin, que je me retrouve au bord de la mer ou sur le sommet d'un volcan, au niveau écriture, zéro. En ce moment, depuis un an, un an et demi, j'aime beaucoup les Nouvelles Vagues. Pour l'ambiance en fait. Et peut-être pour autre chose que le cinéma en lui-même, c'est-à-dire cette période des 60-70 avec l'ambiance urbaine. Surtout les films tournés à Paris, ses vêtements, ses voitures. J'aime beaucoup le rock anglais, les Bertins, les Strokes. Muse, j'adore Muse. Et puis après, il y a des chanteurs plus comme Jeff Buckley, comme Tom Macrae. Et puis mon groupe par excellence, c'est Radiohead. J'écris beaucoup en écoutant Radiohead. Il y a certaines personnes qu'on ne regarde même plus parce qu'elles font partie du décor. Et pour peu, justement, qu'elles rendent un service, on peut avoir tendance à croire que ce service nous est dû. Avec le manque de respect que ça peut provoquer. C'est le genre de rôle sociaux qui m'inspire. Je ne me vois pas écrire un roman sur un aventurier ou sur quelqu'un, un aventurier de temps moderne. Quelqu'un de pouvoir, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui aurait tout pour lui. La personne du quotidien qui vit ses propres aventures est pour moi beaucoup plus intéressante. On ne descend pas tous les jours une montagne à ski en se faisant poursuivre par une quarantaine d'espions avec des mitraillettes. Mais on vit des choses qui sont peut-être émotionnellement aussi fortes. Ta histoire, ta histoire, ta histoire, ta histoire, ta histoire est là.